Salut tout le monde, ici votre commentateur Kevraker, bienvenue sur W2K15 pour l'épisode 9 de House of Loyalty Disrespect dans le mode 2K Showcase. Nous allons assister à un match entre CM Punk et Big Show lors du Raw numéro 999 qui a eu lieu le 16 juillet 2012 à Las Vegas dans le Nevada. Y2J in a battle of the best. What a match-up! CM Punk remains the WWE Champion! While Cena went one-on-one with the Great One. Rock bottom! Rock bottom! The Rock has beat John Cena! John Cena had him, but The Rock prevails! But as fate would have it, John Cena was granted an opportunity that could potentially put CM Punk and the WWE Championship in his crosshairs yet again. The WWE Championship contract Money in the Bank ladder match will be Kane, The Big Show, Chris Jericho, and John Cena! For the very first time in his career, John Cena steps into a Money in the Bank ladder match. Here we go, baby! It just got kicked off! Oh, and there goes Big Show! And John Cena is rolling! Talking about hurt, talking about pain. Right here, John Cena's dishing it out! John Cena with Big Show up on his shoulders! Are you kidding me? Look at Cena! Look at Cena! John Cena and A.A. through the table! Here's Cena, now using the briefcase as a weapon. John Cena won it! John Cena won it! John Cena wins Money in the Bank! John Cena now guaranteed a WWE Championship match whenever he wants it. And you know, somewhere, WWE Champion CM Punk is looking over his shoulder! He remains the same. Oh, he's not seeing his truerpe. I believe he does it! Huh? Oh, he does not end it much. No, it's not the one. No, it's not the one. No, he does not end it. No, he doesn't end it. No, I have to confuse. Non parce que je me souviens il y avait un match Money in the Bank où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de beaux mondes, je dois confondre, enfin ceci dit il y avait quand même des participants qui étaient pas mal dans celui-là aussi, on a pu le voir. Ah oui parce que c'est après que Raw est passé à 3 heures, c'est quand même assez énorme, à la même durée qu'un pay-per-view classique, évidemment WrestleMania fait exception avec 4 heures, de show, limite 5 vu qu'il y a un pre-show, enfin il y a un pre-show pour quasiment tous les pay-per-view je crois, bah oui pour tous hein même, mais bon en termes d'heures à la télévision effectivement, 3 heures c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Standing X7, c'est pas mal, weight 441lbs. C'est pas mal. Big Show. Well Big Show is extremely upset, he believed he should have won the Money in the Bank ladder match last night, but when the handle snapped off the briefcase, John Cena had it in his hands and he became Mr. Money in the Bank. Eh oui quand un Mr Money in the Bank est dans les parages le champion se méfie et effectivement je me disais pourquoi un match entre CM Punk et Big Show pourquoi enfin qu'il est l'importance de ce match et ben on a la réponse Johnson a vient de gagner la mallette Money in the Bank CM Punk affronte un géant qui peut le mettre KO et Mr Money in the Bank pourrait intervenir après justement ce match classe le t-shirt et le bonnet d'ailleurs vraiment très classe je suis sérieux c'est pas pour me moquer c'est vraiment que j'aime bien le t-shirt et c'est vrai qu'il y a eu un moment où il portait un bonnet à son entrée allez c'est parti c'était donc le main event oh il a full done de la voix ça fait plaisir à entendre voilà la bonne gifle on l'amène au sol on l'attrape ou on va l'étrangler contre cette corde voilà allez Punk encore quelques coups on tente d'enchaîner avec une prise oh apparemment AJ avait failli coûter le titre à CM Punk ah d'accord c'était contre Daniel Bryan le match de titre à Money in the Bank Big Show est au sol on doit lui infliger des blessures moyennes il serait malin d'attaquer la tête on sait ce qu'on va faire Big Show est sonné on peut enchaîner boom Shining Wizard coup de genou en plein dans la tête du Big Show ça c'est parfait ça c'est bien il se relève on l'attrape le coup de genou contré le coup de pied contré voilà ça c'est bien ça je vous coupe la parole le coup de genou le coup de genou oh mon Dieu Big Show juste hey hey wait a minute je ne peux pas faire ça le officiel n'a pas de choix il va avoir de déqualifier Big Show ici le gagnant de ce match est le résultat de une déqualification CM Punk oui mais Big Show n'a pas d'accord il veut débrouiller le champion il veut débrouiller le champion oh je ne sais pas le referee may have stopped this match but he hasn't stopped the beat down by Big Show hey wait a minute John Cena may stop it Cena with a funny debate briefcase inside a contract to cash in for the WWE title whenever he wants to what do you mean whenever he wants to I think he's gonna do it right now it's how vulnerable Punk is it's the Cena's chance ladies and gentlemen my announcement hey 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 we all know what your announcement's gonna be John how long has it been since you've been WWE champion isn't that the WWE championship that you designed the one with the spinner that's your championship John look you've got a referee here now you would be a fool not to cash that briefcase in now you gotta do it look how weak he is you will never have an easier championship victory than you will have right now no what CM Punk I give you one week to prepare for the biggest match of your life you have been WWE champion for 239 days so at Raw 1000 with both of us fresh we will find out who the best in the world really is that makes everyone wonder what was my huge announcement tonight about this briefcase that's very simple my huge announcement look at oh Big Show knocked off the ring right under the floor but what an announcement from Cena to make CM Punk at Raw 1000 I don't know if that's a wise decision but Don Cena to get pumped for that much warning what an epic battle it's gonna be for the WWE title le défi de John Cena donc été lancé CM Punk contre John Cena Raw 1000 Raw 1000 émission très très spéciale pendant laquelle Johnson a utilisé sa mallette pour affronter CM Punk donc là on va avoir un petit résumé donc pour l'instant on le voit on le reverra au début du prochain épisode et cet épisode là va être court mais au moins ça me laisse du temps pour enregistrer les autres donc au moins vous avez vous êtes rassuré parce que je vais enregistrer un ou deux épisodes de juste derrière enfin de toute façon c'était prévu alors nous avons débloqué la tenue de CM Punk pour cette émission du 16 juillet 2012 et lors du prochain épisode ce sera donc l'épisode 10 nous serons à St. Louis dans le Missouri pour un match entre CM Punk et John Cena un match pour le titre WWI Raw 1000 salut tout le monde à la prochaine à St. Louis à St. Louis